Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui parce que la semaine prochaine c'est mon anniversaire, donc dimanche prochain le 18 et pour l'occasion j'ai eu envie de vous faire un petit cadeau parce qu'il n'y a pas de raison que je ne me fasse que des cadeaux à moi-même pour l'occasion j'ai eu envie de partager ça un petit peu avec vous, surtout que voilà en ce moment le moral c'est un peu compliqué avec le confinement tout ça moi c'est mon deuxième anniversaire, pseudo confiné cette fois, mais voilà je ne vais pas voir le fêter en famille, je ne vais pas voir mes amis ça va être un petit peu différent et voilà j'avais envie d'y remettre un petit peu de joie et de bonne humeur en vous proposant un concours donc c'est un concours qui aura lieu en parallèle sur Youtube, mon blog et sur Instagram avec donc possibilité de cumuler un petit peu les chances et il y aura 4 livres à gagner, 4 personnes différentes qui pourront gagner un livre chacune et du coup sans plus tarder je vous présente les lots à gagner vous les avez en avant-première sur Youtube, ça arrivera de manière un peu plus décalée sur Instagram mais voilà sur Youtube et sur le blog vous avez tout en même temps et donc vous pouvez participer, alors de manière très simple, il vous suffit de m'envoyer un mail à mon adresse mail que je vous mets en barre d'infos donc c'est maréchafaith at gmail.com, vous m'envoyez un mail avec le titre, le livre pour lequel vous participez et vous me mettez une photo d'une capture d'écran me montrant que vous êtes abonné à la chaîne et puis c'est tout, voilà, il n'en faut pas plus par contre pour des raisons pratiques le concours est limité à la France métropolitaine parce que je ne vais pas pouvoir payer les frais d'envoi plus loin que ça, ça va être trop compliqué. Donc c'est parti pour les livres à gagner, ce n'était pas fait exprès mais au final c'est un concours exclusivement féminin puisque donc il y a 3 autrices qui ont accepté de participer, de m'aider à organiser ce concours et une maison d'édition qui offre un livre écrit aussi par une femme donc voilà, c'était pas forcément calculé mais ça se cumule comme ça Donc le premier livre à gagner, donc il est offert grâce à Scrineo et vous pourrez gagner un livre de la collection Mythologie écrit par Sylvie Bossier, donc c'est une collection dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne On y découvre la mythologie du point de vue des méchants, ce sont des livres destinés à un public jeunesse mais voilà, même en tant qu'adulte on peut en profiter tout autant avec des carnets de jeux à la fin, des quiz, des informations supplémentaires et surtout une façon de voir un petit peu différente de ce à quoi on est habitué Ensuite je vous propose de gagner Au comptoir des murmures de Tia Wolf Donc là on est sur un roman qui va nous faire voyager, on est sur de la tranche de vie contemporain On y suit Erin qui est irlandaise et qui tient le Whispering Dreads, donc qui est un pub dans un petit village d'Irlande Dedans, donc non seulement on va suivre Erin mais on va suivre aussi sa famille, donc son frère notamment, sa cousine Les personnes du village tout autour et l'histoire de Puck, le symbole local qui se retrouve de l'autre côté de la rivière et qui invite à se poser la question de comment il est arrivé là et surtout pourquoi C'est un très beau livre que j'ai vraiment beaucoup aimé en ces temps compliqués pour voyager Il m'a permis de m'évader, de voyager un petit peu en Irlande et c'est un vrai bonheur En plus la plume est très agréable et invite à se poser des questions, à réfléchir à certaines choses sans se mettre la pression pour autant Donc voilà, une petite tranche de vie très agréable Ensuite on part dans le Londres victorien avec Gaëlle Manier qui nous propose double morale Donc je vous en ai fait une lecture du premier chapitre très récemment Donc si vous voulez aller le découvrir un petit peu plus vous pouvez à travers cette vidéo là On va donc suivre Betty qui est une jeune femme qui se retrouve à être gouvernante Chez une famille aristocrate londonienne On va suivre en parallèle le procès d'Oscar Wilde Et à travers ça le sujet de l'homosexualité dans la Londres victorienne Donc en 1895 Et sa double morale qui ne sert qu'à maintenir la réputation et le paraître Et enfin le dernier livre, il s'agit d'un livre d'Erika Boyer Donc là je vous propose de gagner l'un de ces titres là Donc ce sont les romans auto-édités d'Erika Boyer Tous en paperback Donc il y a pas mal de choix J'essaierai de vous mettre en barre d'infos mes chroniques sur tous ces livres là A savoir que les livres d'Erika Boyer sont toujours de véritables pépites de bienveillance, de douceur Elle a une plume très poétique Et quand on se plonge dans un de ces livres On a toujours envie d'y rester et de puiser tout le côté positif et bienveillant qu'on y trouve Elle aborde de nombreux sujets de société, d'actualité, des choses que l'on voit au quotidien Mais toujours sans jugement et avec simplicité Donc ces romans sont des tranches de vie avec un peu de romance Et surtout une tonne de bienveillance J'ai failli oublier de préciser que pour les livres d'Erika Boyer Il vous sera possible de demander une dédicace si ça vous intéresse Donc voilà pour ce concours J'espère que ça vous plaît, j'espère que ces livres vous donnent envie J'espère surtout que vous avez envie de les découvrir Parce que ce sont des livres ou des autrices que j'adore vraiment Et j'ai très très envie de vous les faire découvrir Donc voilà, n'hésitez pas à participer au concours Et à me dire ce que vous en pensez Donc comme je le disais en introduction Et je le remets en barre d'infos Il suffit de m'envoyer un mail avec une capture d'écran Qui prouve que vous êtes abonné à la chaîne Et en me disant pour quels livres vous participez Et autres conditions, il faut habiter en France métropolitaine Et pour laisser sa chance à tout le monde Voilà, peut-être pas participer pour les 4 lots 1 ou 2 maximum Et vous pouvez multiplier vos chances En participant sur Instagram et sur le blog Le concours reste ouvert une semaine Je ferai le tirage au sort le 18 Et je contacterai directement les gagnants Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures Et je vous dis à très bientôt Merci